Bonjour Hélène Conway-Mouret, merci beaucoup d'être avec nous pendant cette première demi-heure. Vous êtes sénatrice socialiste, vous représentez les Français établis hors de France. On va bien sûr parler de la situation internationale dans quelques instants, de l'Ukraine, de l'Afrique, mais d'abord la réforme des retraites et on l'a vu samedi, environ un million de personnes qui ont manifesté ce week-end selon les chiffres de la police. Est-ce que vous êtes déçue, vous vous attendiez à plus ? Non, je pense que sincèrement c'est un chiffre impressionnant qui devrait impressionner le gouvernement, qui semble continuer à ne pas écouter la rue, ne pas écouter non plus ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ce qui se passera au Sénat. J'espère que, en tout cas, nous travaillons aujourd'hui de façon très sérieuse, une préparation vraiment minutieuse d'un texte incroyablement technique, mais qui sur le plan politique, bien sûr, aujourd'hui, je crois, crée beaucoup d'inquiétudes. Et il serait bon que le gouvernement entende enfin à la fois la rue et le Parlement. C'est vrai que pendant le premier quinquennat, le gouvernement a été habitué à ce que l'Assemblée nationale soit une chambre d'enregistrement. Le Sénat a continué à finalement exercer son rôle à la fois de critique et puis de contrôle de son action. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous arrivons à un moment crucial où nous avons là une réforme, finalement, qui est le dernier élément de l'héritage que nous avons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir une solidarité nationale en matière de santé, d'éducation et de retraite. Et là, c'est le dernier élément que les Français ont l'impression qu'on nous retire et qu'on va abîmer. – Mais est-ce que quand vous entendez les syndicats qui disent menacer de mettre la France à l'arrêt si le gouvernement ne les entend pas, vous les entendez ? Vous les soutenez, ces syndicats ? On peut avoir une France à l'arrêt ? – Oui. – Pour vous, c'est devenu la seule solution ? – Si le gouvernement montrait quelques signes d'écoute et de dialogue. Le dialogue, ce n'est pas simplement de la pédagogie avec des éléments de langage qui sont donnés à tous les membres de la majorité présidentielle qui répètent à l'envie la même chose ou de la com. Le dialogue social, c'est vraiment entendre la position de l'autre et essayer de voir comment on peut modifier la sienne. Alors, on ne demande pas au gouvernement de revenir absolument sur tout. Il y a des éléments qui sont positifs dans ce qui est présenté dans cette réforme. Donc, gardons-les, construisons-en-dessus. Mais ce qui est rejeté par la majorité aujourd'hui des Français, il serait bon que le gouvernement revienne dessus. – Lesquels ? Quels sont pour vous les skates positifs ? Qu'est-ce que vous souhaitez garder ? Non, mais qu'est-ce que vous dites, il y a des éléments positifs. Lesquels sont positifs ? Qu'est-ce que vous souhaitez garder ? Qu'est-ce que vous allez voter dans cette réforme ? – Alors, d'abord, nous devons voir le texte qui sort de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, il n'a pas été voté. – Et il risque de ne pas l'être ? – Il risque de ne pas l'être. Et il y a un élément d'ailleurs au Sénat qui sera très intéressant parce que l'on voit aujourd'hui dans le groupe LR, qui représente la majorité sénatoriale, une division entre finalement les députés qui représentent les territoires ruraux et les autres qui représentent les zones urbaines. Or, le Sénat représente les territoires. Et là, nous avons une opposition à cette réforme qui va jusque chez les LR. Donc, il sera intéressant de voir comment le groupe de la majorité sénatoriale se comporte. Et si finalement, le parti Les Républicains soutient cette réforme jusqu'au bout, puisque c'était un petit peu l'entente qu'ils avaient passée avec le gouvernement. Ou si finalement, avec la pression de la rue, l'expression aujourd'hui populaire de ce rejet de la réforme. Et je crois que finalement, l'âge est vraiment l'élément de blocage. – Alors, Bruno Retailleau a redit hier dans le journal du dimanche qu'il soutenait, en tout cas, le report de l'âge, qu'après, il allait faire des propositions sur la pension de réversion pour les enfants handicapés, sur les régimes spéciaux, sur les femmes notamment, mais sur l'âge, il soutient. Comment vous allez peser, vous, ici au Sénat ? – Est-ce que vous allez être dans une stratégie d'obstruction, comme l'ont été la France insoumise, comme le sont les députés de la France insoumise ? – Non, ce n'est pas la façon de travailler au Sénat. Je crois que nous n'allons pas, absolument pas dans cette voie. Je crois qu'il y aura un vrai débat de fond. Et je crois qu'il est nécessaire, parce que le public, les Français, attendent cela aujourd'hui. Ils ont envie de savoir exactement ce qu'on leur propose. parce qu'ils ont envie, finalement, d'un gage de progrès social, et non pas, et c'est peut-être pour cela que l'on voit autant de jeunes aujourd'hui manifester, finalement, de blocage et de dire qu'on ne leur donne aucun espoir. Il n'y a pas d'espoir de progrès aujourd'hui. – Un mot pour terminer là-dessus, sur les Français de l'étranger. Est-ce que ce sont les grands oubliés du texte, la manière dont fonctionne le régime de retraite pour les Français de l'étranger, qui n'est évidemment pas la même du coup ? – Oui, absolument. Mais vous savez, nous nous sommes habitués, puisque nous sommes un petit peu les personnes hors sol, bien sûr. – Vous allez faire des propositions là-dessus ? – Oui, mais nous sommes, nous, dans la catégorie plutôt des carrières, vous savez, qui ne sont pas continues. – Carrière hachée. – Carrière hachée, donc nous retrouvons dans la catégorie, finalement, des femmes, qui ont été présentées dans un premier temps comme étant les grands bénéficiaires. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était un gros mensonge. Et c'est ce qui agace aussi les gens. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi nombreux dans la rue. – Et du coup, vous allez faire des propositions pour les Français de l'étranger ? – Nous allons faire des propositions, bien sûr. – Il y a un problème de prise en compte ? – C'est très compliqué, on ne va pas rentrer. Je vous disais que c'était un texte très technique. En fait, les Français de l'étranger sont ceux qui, d'abord, peuvent travailler dans différents pays, doivent récupérer l'ensemble de leurs cotisations dans différentes caisses de retraite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des Français de France. – On suivra évidemment l'examen de ce texte, ça sera dans deux semaines au Sénat. Ça arrive à partir de la semaine du 27 février en commission. Volodymyr Zelensky, on va parler de l'Ukraine, était en tournée européenne. En fin de semaine dernière, il est allé à Bruxelles, à Paris, à Londres. Qu'avez-vous pensé de cette tournée ? Il a eu raison ? – Bien sûr qu'il a raison, c'est un chef de l'État, même s'il se présente plutôt en chef de guerre. Il ne se départit pas de son costume guerrier. Mais bien sûr qu'il a raison, son territoire a été envahi. Aujourd'hui, il a besoin d'aide pour pouvoir résister, procéder à des contre-offensives pour récupérer finalement les bouts de territoire aujourd'hui qui ont été envahis par les Russes. Et donc, il a besoin de l'aide des pays européens. – Mais jusqu'où ? Parce que vous l'avez entendu, il a redemandé des avions. Est-ce qu'il faut lui envoyer des avions ? Est-ce qu'on doit fournir des avions à l'Ukraine ? – Aujourd'hui, c'est un sujet très délicat. Vous avez vu quand même qu'il n'y a pas un empressement d'aucun pays finalement de fournir ce genre de matériel. Je crois que la résistance vient du fait que les pays européens ne veulent pas d'un engrenage, ne veulent pas d'une escalade et ne veulent surtout pas que finalement les territoires russes soient touchés à un moment ou à un autre par accident, par erreur et que l'on se retrouve finalement avec une excuse qui soit donnée à la Russie pour élargir le conflit. Je crois que ce n'est pas dans l'intérêt des pays européens de se retrouver pris finalement et aller au-delà de ce qu'ils souhaitent faire, c'est-à-dire soutenir l'Ukraine pour arriver à un point de négociation parce qu'il n'y aura jamais d'écrasement total ni de l'Ukraine ni de la Russie. Donc à un moment, il y aura bien une négociation politique et c'est là que nous devons aller avec une Ukraine qui soit la plus forte possible pour arriver à la table des négociations et pouvoir résister à la Russie. Est-ce qu'elle peut arriver forte si on ne fournit pas le matériel qu'elle demande ? Emmanuel Macron, il est encore resté flou, il dit rien n'est exclu. On ne sait pas s'il va en envoyer, pas en envoyer. Vous comprenez cette forme d'ambiguïté ? Oui, parce que ce n'est pas le moment, parce que la France continue à croire et là c'est au crédit, il faut mettre cela au crédit du président de la République, à la diplomatie. À savoir qu'à un moment, il faudra bien que les deux parties se parlent et arrivent à une négociation. Donc nous gagnons également du temps avec un peuple ukrainien qui résiste de façon absolument incroyable, qui montre une résilience extraordinaire. Et puis des matériels également qui arrivent. Mais vous savez, on ne forme pas non plus un pilote en quelques semaines. On forme pour les matériels terrestres en quelques mois. Mais les pilotes, ça demande deux ou trois ans de formation. Donc même si on devait fournir des avions, il faudrait bien mettre des pilotes dedans. Donc ça serait dans trois ans ou plus tôt. Vendredi, vous allez participer à la conférence de Munich sur la sécurité. Vous serez l'une des rares françaises à y participer. Quel est l'objectif ? Eh bien de faire entendre la voix de la France. Nous avons là un rassemblement mondial. Tout le monde est là, les grands acteurs. Nous avons de grandes délégations qui viennent des États-Unis, du Canada, un petit peu de partout, enfin des occidentaux, j'entends. Et donc il est important, pour quelqu'un comme moi qui défend la défense européenne, aujourd'hui dans finalement un paysage qui est dominé par l'OTAN, en tout cas pour notre continent, de se dire que nous avons vocation à continuer à travailler à cette défense européenne. et que l'on voit bien avec la guerre en Ukraine, eh bien que nous avons besoin d'une base de défense et d'industrie européenne. Et c'est une, je crois, une voix un petit peu dissonante par rapport à la majorité aujourd'hui, qui est quand même dans une logique très transatlantique, très OTANienne. Je le suis également, mais non alignée, on va dire. Voilà. On va continuer de parler de la Russie, parce qu'il n'y a pas qu'en Ukraine que la Russie veut étendre son influence. Les Russes tentent d'étendre également leur influence en Afrique. Au moment où les troupes françaises connaissent des difficultés, voire du rejet, on va faire le point avec notre journaliste parlementaire, Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Rianne. Bonjour Hélène Connoe-Mouret. Bonjour. Et Alex, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a réalisé une grande tournée dans plusieurs pays africains pour essayer d'étendre l'influence de la Russie en Afrique. Oui, Sergueï Lavrov a été reçu la semaine dernière en grande pompe dans plusieurs États africains, dont certains sont des amis de la Russie. Il est d'abord allé en Afrique du Sud, en Eswatini, c'est l'ex-Souassilande. Il est également allé en Angola, en Érythrée, au Soudan. Et puis, il s'est rendu dans des pays où la France avait ou a encore une certaine influence comme le Maroc, la Mauritanie et le Mali. Et c'est surtout le Mali qui nous intéresse, puisque l'armée française a quitté le Mali en 2022 après avoir combattu pendant huit ans le djihadisme sur le sol malien. C'était l'opération Barkhane, mais un coup d'État militaire au Mali a changé la donne et la junte malienne actuellement au pouvoir s'est rapprochée de la Russie pour combattre le terrorisme. Les Russes qui fournissent aujourd'hui aux Maliens des avions de combat, des armes, des missiles et puis aussi des hommes, alors même si Moscou et Bamako le nient. Actuellement, il y a 2000 mercenaires de la milice russe Wagner sur le territoire malien pour combattre les djihadistes. La Russie qui ne se prive pas non plus de faire de la propagande anti-occidentale et anti-française. Écoutez ce que disait Sergueï Lavrov la semaine dernière dans sa conférence de presse avec son homologue malien. Nous et nos amis maliens, ainsi que l'écrasante majorité des autres pays africains, considérons qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Vu comment les Occidentaux ont annexé et exploité ces territoires, ce continent, ils devraient s'habituer au fait que le monde a changé. Et voilà, on voit clairement l'intention russe de décrédibiliser les Occidentaux et la France vis-à-vis de l'opinion africaine, d'autant que cette nouvelle coopération de l'armée malienne et de la milice russe Wagner est très critiquée. Elle est accusée de commettre des exactions sur le terrain, des meurtres de civils, des viols, des pillages de villages. Écoutez ce que répond le ministre malien des Affaires étrangères. Pour lui, c'est de la pure manipulation. Et malheureusement, on est toujours accusé des violations des droits de l'homme, des cécis. Souvent par des groupes terroristes qui eux-mêmes se transforment en témoins pour accuser l'État. Nous savons que les droits de l'homme sont aujourd'hui instrumentalisés, politisés pour des agendas cachés, à peine cachés, qui visent souvent à renverser des régimes pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est ce que nous le savons. Nous travaillons avec la Russie pour pouvoir dépolitiser la question des droits de l'homme. – Donc l'agente malienne qui est actuellement sous influence russe, on le voit avec ce type de propos. La Russie qui veut étendre son influence au-delà du Mali et dans cette région. Et elle propose de fournir des armes pour lutter contre le djihadisme dans la région du Sahel, également à des pays du golfe de Guinée. Et puis plus étroitement avec trois pays, elle souhaite coopérer, Sergei Lavrov l'a annoncé, avec la Guinée, le Tchad et le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est actuellement dans la même situation que le Mali. Il y a eu un coup d'État militaire et l'agente au pouvoir à sommer les soldats français qui y sont présents il y a trois semaines de quitter le territoire burkinabé. Alors notez pour finir que cette grande tournée africaine de Sergei Lavrov, elle vise à préparer un sommet Russie-Afrique qui aura lieu à Saint-Pétersbourg cet été. Hélène Konoua-Mouret, vous êtes récemment déplacée beaucoup en Afrique dans le cadre de vos fonctions. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette nouvelle influence russe ? Est-ce que ça inquiète sur le terrain ? – D'abord, elle n'est pas tout à fait nouvelle. La Russie comme la Chine sont présents depuis assez longtemps, notamment par le biais d'accords bilatéraux en matière de défense, fourniture d'armement et aussi formation de personnel militaire, ce que nous faisons également. Donc il n'y a pas de nouveauté. Et la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, nous l'entendons dans les mots très pertinents utilisés par le ministre, finalement à parler de ce qui est complètement en phase avec ce que les Africains attendent, c'est-à-dire le rappel de la colonisation, parce qu'il est très facile d'avoir un bouc émissaire quand les choses ne vont pas bien, il faut un coupable. Et le coupable, s'il est extérieur, quand même, ça aide un petit peu le pouvoir en place, de se dire que ce n'est pas de sa faute, mais de celui qui est venu de l'extérieur. Très bien. Et ensuite, c'est vrai que nous avons aujourd'hui, là j'ai un terme que j'ai retenu, la dépolitisation des droits de l'homme. Bon, l'Europe continue à porter un certain nombre de valeurs et à les défendre. Et donc, nous insistons, par exemple, quand nous répondons à un appel d'offres, qu'il y ait le droit du travail qui soit respecté, les normes climatiques qui soient respectées. Nous avons aujourd'hui des entreprises russes et chinoises qui font fi de tout cela. Et finalement, nous sommes en porte-à-faux par rapport à ce que nous souhaitons, de ce que nous voulons, de ce que nous défendons, et de ce que certains autres pays qui sont également présents, finalement, n'ennuient pas les Africains avec ces sujets-là. La corruption est de mise, elle est acceptée et acceptable. Les normes internationales sont également mises de côté, alors que nous insistons pour qu'elles soient respectées. Donc, vous voyez, nous sommes en porte-à-faux. C'est vrai que le monde a changé. Le monde a changé et peut-être que nous ne sommes pas complètement en phase, et c'est vrai pour les réseaux sociaux, avec une communication, finalement, qui présente ce que nous faisons. Aujourd'hui, on voit bien que l'Agence française de développement, par exemple, change sa communication. Quand elle construit une quinzaine d'écoles, personne ne le sait. Il suffit que la Turquie ou la Chine construisent une école pour que tous les médias nationaux s'en félicitent. Donc, oui, nous avons besoin de changer. Nous avons besoin de changer radicalement, à la fois sur notre présence, qui ne doit plus être militaire, mais qui doit être civile, avec une aide et un vocabulaire différent. On doit parler aujourd'hui de partenariat, et s'éloigner, en effet, de ce passé qui continue, finalement, à nous coller à la peau, à être un vrai boulet. Vous parliez de communication. Est-ce que la France s'est dépassée face à la propagande russe, qui monte un peu les opinions africaines contre l'armée française ? Oui, et qui marche très, très bien. On le voit chez les jeunes. Ça marche là-bas, vous en revenez d'Afrique. Mais bien sûr, puisque ce sont les réseaux sociaux qui sont pénétrés de ce complotisme. Vous avez entendu quand même les mots du responsable malien. Et nous, nous sommes avec des communiqués de presse, une sorte d'information formelle que personne n'écoute. Aujourd'hui, les jeunes Sénégalais, Ivoiriens, Burkinabés sont sur leur téléphone portable et sont très sensibles à ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas à communiquer de presse qu'il va sortir une semaine ou deux semaines après pour nier un fait, alors que s'il était sorti immédiatement avec la vérité, peut-être... Mais ça veut dire qu'on se trompe de stratégie ou qu'on est trop passif face à ce qui est en train de faire la Russie ? On n'est pas trop passif, on n'est pas en phase avec un monde qui change très vite et on voit le ministère des Affaires étrangères aujourd'hui à une porte-parole, vous avez vu, c'est assez nouveau et cela fait plus de deux ans que j'envoie des notes un petit peu à tout le monde, il faut leur dire, mais voilà ce que je vois sur le terrain. Une jeunesse qui est en train de basculer, qui n'est plus francophone et certainement plus francophile, ça c'est certain, dans des pays où aujourd'hui, nous pensons que parce que nous avons ce passé en commun, que forcément ils vont continuer à nous aimer. Vous avez des réponses du ministère des Affaires étrangères ? Oui, écoutez, la mise en place de cette porte-parole et puis nous avons aujourd'hui également des ambassadeurs qui sont dans la réactivité instantanée pour en effet essayer de contrer certaines rumeurs qui sont lancées. – Pour conclure, vous le disiez, la présence française en Afrique doit devenir civile et non plus militaire, ça veut dire que nos opérations militaires ont été un échec face au djihadisme ? – Non, elles n'ont pas été un échec, les militaires ont fait ce qu'on leur a demandé. Bien, est-ce qu'il fallait rester huit ans dans un camp à Gao ? Certainement pas, je crois que nous sommes restés plus longtemps. Rappelez-vous au Sénat, nous avons demandé, il y a déjà deux ou trois ans de cela, un débat sur Barkhane, sur l'avenir de Barkhane, parce que nous avions tous les signaux que ça ne se passait pas bien et que ce n'était plus forcément la présence dont nous avions besoin. Mais il faut que nous ayons une présence militaire là où les Africains la souhaitent, en appui de ce qu'ils souhaitent faire, en réponse à leurs besoins, et non pas simplement de décider que nous avons un camp et que nous allons procéder à des frappes et à des… voilà, qui ne sont pas en phase avec ce qui est souhaité et voulu sur le terrain par les autorités en place. – Merci Alex. – À tout à l'heure, on parlera réforme des retraites pour la deuxième semaine. – Sans grande surprise dans le club. On va parler de Robert Ebra pour terminer. Hélène Conway-Mouret, c'était le dernier escapé du massacre de Radur-sur-Glane en juin 1944. Il est décédé ce week-end à l'âge de 97 ans et on va aller en houdienne justement à Limoges où on retrouve Anne-Sophie P2GR. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Rédactrice en chef adjointe du Populaire du Centre et vous revenez aujourd'hui encore sur la disparition de Robert Ebra avec notamment l'interview de l'ancien président de la République, François Hollande. – Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Robert Ebra, c'était un samedi. Voilà, il avait mis des années à parler de ce massacre. Il avait 19 ans quand il a vécu les horreurs. Et je m'interrogeais, je vous entendais parler du Mali, de l'Ukraine, sur ce devoir nécessaire de mémoire. Comment est-ce qu'on peut faire perdurer la mémoire et faire en sorte que ça n'arrive pas ? Ou plus ? – Hélène Fannemont-Mouret, c'est pour vous. – Que ça n'arrive plus ? Alors là, nous avons cette chance en effet que ce monsieur vive suffisamment longtemps pour pouvoir transmettre et témoigner finalement. Et je crois que cela vaut plus, notamment auprès d'une jeunesse aujourd'hui qui est en quête de connaissances, enfin de compréhension de notre monde. et je pense que cela vaut tous les livres qui peuvent être écrits sur le sujet. Après, nous avons besoin de ce devoir de mémoire. Je vois que, par exemple, en Allemagne, les Allemands ont travaillé à cela, à la fois pour la Shoah. Si vous allez à Berlin, vous avez au centre de la ville cet espace qui représente un cimetière qui est dédié justement à ces atrocités. et je pense que chaque pays doit faire cet exercice. Alors, par le biais, bien sûr, des individus qui ont vécu les événements, qui sont en capacité de témoigner oralement ou par écrit, et surtout de se dire que chaque guerre n'apporte que misère, désespoir, malheur, et que finalement, aujourd'hui, dans cette guerre en Ukraine, il faudrait que nous attachions tous à faire en sorte qu'elle se termine le plus rapidement possible. épargner des civils. Vous savez, j'ai vécu dans un pays en Irlande où la guerre civile a sévi pendant très, très longtemps. Il ne reste que des marques pendant des générations. Même celles qui n'ont pas connues, c'est dans la mémoire collective. Toute cette souffrance reste là. Et donc, il faut faire attention qu'à la moindre étincelle, eh bien, on ne ravive pas le feu. Et donc, il est important d'en parler. Il est important de transmettre, en effet, toute cette histoire. – Et on va peut-être parler de la question de la justice, puisque Robert Hébras a disparu, alors qu'aujourd'hui, marque les 70 ans du jugement des bourreaux de Radour-sur-Glane. Anne-Sophie, vous avez une question là-dessus, sur la justice ? – Oui, tout à fait, parce qu'on voit bien, la justice est lente, très lente. Robert Hébras a mis beaucoup de temps avant de parler. Aujourd'hui, sur ces conflits en Ukraine, notamment où des massacres ont été perpétrés, comment la justice fait son travail et combien de temps faudra-t-il pour que justice soit faite ? – Elle aime quand même vraiment des tribunaux, nous avons un tribunal international qui, en effet, fait son travail. Peut-être lentement, mais qui le fait. Et pendant que le procès est en cours, on n'oublie pas. Je pense que c'est aussi une façon de se dire que la justice sera faite un jour et de ne pas laisser, finalement, le désespoir pour les victimes s'installer parce qu'il se passe quelque chose. On continue à en parler, on continue à l'inscrire. – Anne, est-ce que vous pensez qu'un jour, Vladimir Poutine sera devant les tribunaux ? – Peut-être, mais il faut attendre d'abord la fin de la guerre, espérant qu'elle arrive le plus vite possible. – Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'avoir été avec nous. Sauf si vous avez une autre question. Sinon, regarde votre une. – Merci, Jean. – Merci. – On regarde votre une. La une du populaire du centre. On a vu celle de ce week-end, évidemment, consacrée à Robert Hébrun. On va regarder celle d'aujourd'hui d'Egypte en format XXL. Tout autre sujet. C'est à la une du populaire du centre ce matin. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'avoir été avec nous. Et merci, Hélène Conway-Mouret, d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on va parler de la réforme des retraites. Nouvelle journée de mobilisation qui a eu lieu ce week-end. Il y en aura une autre jeudi. L'examen du texte qui reprend cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée. Et ce, pour la dernière semaine. On va parler de tout ça. Et on en parle tout de suite avec notre prochaine invitée. C'est Sylvain Maillard qui nous rejoint.